hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais vous parler de toutes les cartes bleues de l'édition dominaria united donc on va aller voir toutes ces cartes je dis bien toutes les cartes bleues de cette édition va voir les effets et puis on va les faire une par une allez c'est parti avec la première carte c'est maîtresse docte de l'académie qui a un coup de deux manas bleus à la 2 d'attaque 3 de vie alors début de l'étape de pioche de chaque joueur ce joueur peut piocher une carte supplémentaire s'il fait ainsi les sorts qu'ils dans ce tour s'y coûte deux manas de plus à lancer mur de l'académie coup de trois manas dont un bleu alors c'est un défenseur qui a zéro point d'attaque et cinq points de vie chaque fois de vie plutôt de bouclier à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel ou piocher une carte si vous faites ainsi défaussez vous d'une carte cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour canaliseur des terres coût de trois manas dont un bleu à 2 d'attaque un de vie et quand il arrive sur champ de bataille on choisit soit on crée un jeton de créature à 1 blanche ou azo avec le vol à comme un peu comme pour le pour les cartes blanches soit on renvoie un autre permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire soit on pioche une carte mystique bataille bataille pardon coup de deux manas dont un bleu à 2 d'attaque 1 de vie et un coup de kick de 1 manas rouge cette carte à vol quand elle arrive sur champ de bataille s'il a été kicker défaussez vous de votre main puis piocher deux cartes alors kicker c'est à dire qu'on peut payer un un manas rouge en supplément au moment où on lance ce sort recherche de combat coup de 1 manas bleus c'est un enchantement peut enchanter une créature la créature enchantée à chaque fois que cette créature affiche des blessures de combat à un joueur piocher une carte tant que la créature enchantée légendaire elle gagne plus 1 plus 1 et elle a la parade pour un mana à chaque fois que la créature enchantée devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle contre carré ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye un colonie corallienne un coup de deux manas dont un bleu à la halle attaque 4 de vie et c'est un défenseur et pour deux manas dont un bleu engagé un joueur ciblé meule x carte x étant le nombre de créatures pour le défense avec le défenseur que vous contrôlez pour mener une carte un joueur mais la carte du sud dessus de sa bibliothèque dans son cimetière comptabiliteur des rêves coup de cinq manas dont deux bleus la cas d'attaque 3 de vie et vol en tant que coup supplémentaire pour lancer les sortes des permanents bleus vous pouvez payer deux points de vie ses sortes coûte un manable de moins à lancer si vous avez payé des points de vie de cette manière cet effet réduit uniquement la quantité de manable que vous payez à chaque fois que vous lancez un sort de permanent bleu piocher une carte jean de la fontaine coup de six manas dont deux bleus à la carte d'attaque 4 de vie et vol à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel choisissez soit le jean de la fontaine gâte puce un puce un jusqu'à la fin du tour soit exilé le jean de la fontaine renvoyer le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début la prochaine étape de fin regard pour un mépris selon air taille coût de trois manas dont deux bleus ce sort coûte un manable de moins à lancer si un adversaire a lancé au moins deux sorts ce cours ci et vous contrecarrer un sort ciblé ok il ya peu de chances qu'il coûte un manable enfin faudrait qu'un adversaire lance deux sorts dans un tour ok dispersion d'essence coup de deux manades dont un bleu contre carré un sort de créatures ciblé une saga fondation de la troisième voie qui un coup de deux manades dont un bleu alors lecture rapide choisissez un chapitre et commencer avec autant de marqueurs sapiens ajoutez-en un après tout est votre étape de pioche les chapitres passés ne se déclenche pas sacrifier après trois et pour un vous pouvez lancer vos un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana de 1 ou 2 depuis votre main sans payer son coup de main est pour deux un joueur ciblé meule quatre cartes et pour trois exil et une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière copié là vous pouvez lancer la copie en jambeur point de gel coup de cinq manades dont deux bleus à la carte d'attaque cas de vie et un parade pour deux à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle contre carré ce sort ou cette capacité à moins que soit joueur ne paye deux ok quand l'enjambeur point de gel arrive sur le champ de bataille engagé une créature ciblé qu'un adversaire contrôle émettait un marqueur étourdissement sur elle si un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir dégagé retirer luisant un à la place jean otin coup de trois manades dont deux bleus elle a alors étoile en attaque et 4 de vie et la vol la force du jean otin est égal au nombre de cartes d'éphémère et de rituels de vous dans votre cimetière les sorts d'éphémère et de rituels que vous lancez écoute un manade de moins à lancer notion obsédante coup de deux manades dont un bleu la 2 d'attaque un devis et vigilance la notion obsédante ne peut pas être bloquée tant que vous avez lancé un sort d'effet en ou deux rituels ce tour ci a donc ça c'est la version folle la version normale bloquer le mouvement coup de deux manades dont un bleus à rituel engagé une créature ciblée et mettez trois marqueurs étourdissement sur elle si un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir petit cagé retirer les ans luisant un à la place et regard pour un regarder la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez la mettre au dessous de votre bibliothèque impulsion pour un coup de deux manades dont un bleu c'est un éphémère regarder les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'elle dans votre main et le reste au dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix la version feuilles et la version normale exploration en commun un coup de deux manades dont un bleu elle a un coup de kick pour un mana vert regard de 2 puis piocher une carte si ce sort a été qui vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main micromantiale coup de quatre manades dont un bleu la 3d attaque 3 de vie quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituels avec une valeur de mana de 1 la révéler la mettre dans votre main puis mélanger négation coup de deux manades dont un bleu contre carré un sort non créatures ciblées le défasage de zalfier coup de quatre manades dont deux bleus c'est un enchantement une saga lecture rapide choisissez un chapitre et commencer avec autant de marqueurs sapiens ajouter un an après votre étape de pioche les chapitres passé ne se déclenche pas sacrifié après trois alors 1 et 2 un autre permanent non terrain ciblé passe hors phase il ne peut pas passer en face tant que vous contrôlez le défasage de s'affirer et pour niveau 3 détruisez toutes les créatures pour chaque créature détruite de cette manière son contrôleur crée un jeton de créatures de deux noirs fire réxion ok donc la version folle et la version normale espionnage firexion coup de trois manades dont un bleu un coup de kick de deux manades dont un noir piocher de cartes si ce soir a été cliqué chaque adversaire se défaut d'une carte son folle version normale illusionniste pixie coup de amada bleu à l'adata un devis et un coup de kick de quatre manades dont un verre à la vol si elle a été kick et elle arrive sur champ de bataille avec deux marqueurs puissants puissants sur elle est engagée un terrain ciblé que vous contrôlez devient le type de terrain de base de votre choix jusqu'à la fin du tour protéger les négociateurs coup de deux manades dont un bleu c'est un éphémère un coup de kick de amada blanc si ce sort a été qui crée un jeton de créatures à un blanche soldats contre carré un sort ciblé à moins que son côté là il ne paie un manat pour chaque créature que vous contrôlez la version folle et la version normale vortex de rona coup de amada bleu elle a un coup de kick de trois manades dont un noir renvoyer une cible que vous contrôlez que vous ne contrôlez pas créature ou plein et soit le coeur dans la main de son propriétaire si ce soir a été kicker mettait sur permanent dessous de la bibliothèque de son propriétaire à la place renflouage coup de amada bleu c'est un éphémère une créature ciblée que vous contrôlez gagne puissants puissants et acquiert la défense talismanic jusqu'à la fin du tour dégager là elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacités que vos adversaires contrôlent la version folle la version normale examen d'argent coup de x malin dont deux bleus sa rituelle pouvait lancer l'examen d'argent comme s'il avait le flash x est inférieur ou égal à trois piochés x carte hop et la version normale dracon aérien coup de trois manades dont un bleu à deux d'attaque trois devis et vol ok sphinx des lieux des cieux limpide coup de cinq manades dont deux bleus à la 5 d'attaque 5 de vie à la vol et parade pour deux alors domaine à chaque fois que le sphinx des cieux limpide un fiche des blessures de combat un joueur révéler l'ex carte du dessus de votre bibliothèque 6 étant le nombre de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez un adversaire sépare ses cartes en deux tas mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière l'état peut être vide vigie de thalas coup de quatre malades ont deux bleus elle a trois d'attaque de devis et vol et quand elle meurt regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'elle dans votre main et l'autre dans votre cimetière la version folle la version normale tortue inter cotidale coup de quatre manades dont un bleu à deux d'attaque 5 devis et pour trois manades dont un bleu regarde devant regarder la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez folle la voilà c'est la version seul qui est en deuxième intervention providentiel coup de un mal à bleu elle a un coup de kick de deux malades au un rouge alors une créature cible également 1 1-0 jusqu'à la fin du tour si ce soir a été cliqué cette créature bloc ce tour si si possible et vous piocher une cache ok hop geyser tout l'arrière en coup de trois malades on a un coup de kick de un mal à blanc renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire que chez une carte si ce soir était kiki que vous gagnez trois points de vie terreur tol ariane coup de cette malade ou un bleu et la 6,5 d'attaque 5 de vie ce soir coûte un manade de moins lancé pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière parade pour un coup de deux à chaque fois que cette créature devient l'acide d'un sort d'une capacité qu'un adversaire contrôle contre carré ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye deux ok la version normale la version folle la version normale une mythique répliment civ et uvn coup de quatre manades dont un bleu c'est un enchantement à chaque fois que vous lancez un sort qui cible un seul artefact ou une seule créature que vous contrôlez crée un jeu donc il est une copie de cet artefact de cette créature excepté qu'il n'est pas légendaire charognard de la mer de vodac ou de trois manades dont un bleu alors c'est une créature qui a trois d'attaque de vie et domaine quand le charognard de la mer de vodac arrive sur champ de bataille regardez les x4 du dessus de votre bibliothèque qui s'étend le nombre de types de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez vous pouvez mettre une de ces cartes au dessus de votre bibliothèque mettez le reste en dessous au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre aléatoire attrapeuse de maléfices vodalian coup de deux manades dont un bleu à 1 d'attaque un de vie et flash les autres on d'un que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 sacrifiant on d'un contre carré un sort non si non créatures si bien moins que son contrôleur ne paye un mal à chant esprit vodalian coup de trois manades dont deux bleus à 2 d'attaque de devis et qui pour deux manades dont un rouge et ou à deux manades dont un verre la chant esprit vodalian arrive sur champ de bataille avec sur elle un marqueur puce 1 puce 1 pour chaque fois qu'elle a été kicker et quand elle arrive sur champ de bataille acquérir le contrôle d'une créature ciblée avec une force inférieure à la force de la chante esprit vodalian tant que vous contrôlez la chante esprit vodalian c'est intéressant elle est intéressante cette carte vodalian min singer assez là bas c'est la même pardon ah oui parce que ça devait être celle que j'ai eu dans le booster collector qui est en anglais envers son folle tout simplement pardon inverseuse de marée volche coup de deux manades dont un bleu là un attaque 3 de vie alors engagé ajouté un manable ne dépensez ce mal à que pour lancer un sort d'éphémère ou de rituel et ou un sort qui qu'est et donc la version folle et la version normale là hop donc voilà les amis c'était la présentation de toutes les cartes bleues je dis bien toutes les cartes bleues avec leurs effets de l'édition dominaria united voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo